Je suis un être qui parle peu, je ne suis pas un homme de la parole d'ailleurs, je suis plutôt un homme de l'écriture. Et je me tais beaucoup, ce qui me permet d'écouter beaucoup. Or, en fait, c'est mon seul mérite, c'est d'écouter, d'avoir, je ne dirais même pas la patience, puisque ça fait partie de ma nature. Me taire fait partie de ma nature, mais ça me permet d'écouter, ça me permet d'écouter non seulement la parole des autres, mais la musique également. Il y a une zone de mystère qu'il cultivait avec une certaine coquetterie, on doit dire. C'était vraiment un monsieur d'un très grand raffinement, d'une très grande distinction, quelque chose d'un petit peu étrange. qui tenait à la fois de l'élégance vieille France et de l'élégance tlemsegnière racée. Alors, c'était vraiment une sorte d'alchimie tout à fait réussie, qui faisait que ça arrivait à une sorte de pointe extrême de civilisation, à la fois dans ses comportements, dans le modulé de sa voix. Quand on écoute Mohamed Dib parler, on a une sorte de musique qui est assez extraordinaire, un phrasé qui lui appartient en propre, et dans lequel pointent des accents de vieilles prononciations françaises, de vieux rythmes de phrases des années 1920, et en même temps, une musique qu'on ne peut s'empêcher de rattacher à la musique andalouse. C'est le fait de quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de l'écriture et qui va se soumettre à l'écriture. Il y a eu des épousailles, vraiment une rencontre amoureuse entre sa poésie intime, son paysage intérieur, et cette langue dont il dit qu'elle est l'instrument le mieux adapté à son adire, à lui. Une vie, une œuvre, Mohamed Dib, Catherine Poimbert, Gilles Davidas. Évidemment, il y a deux sortes de poètes. Les poètes torrentiels, dirais-je, et les poètes laconiques, à part de mots. Je fais partie de la seconde catégorie. Peut-être que cela aide, et ça aide surtout à comprendre une chose, c'est qu'on peut dire beaucoup avec moins de mots. Comment évoquer Mohamed Dib sans reprendre cette phrase qui le résume si bien ? Mohamed Dib, l'intempestive voie recluse. Bien qu'on l'ait hâtivement et malencontreusement enfermé dans une écriture réaliste, simplement parce qu'il avait donné dans les années 1950 trois romans campés dans la société algérienne, Mohamed Dib n'a en réalité jamais produit que des textes d'une rare beauté onirique. Et il s'est d'ailleurs toujours défendu de tout enfermement identitaire ou littéraire, quel qu'il soit. Comme tous les auteurs du Maghreb, il a vécu cet enfermement dans les cercles concentriques d'une identité multiple, écrivain maghrébin, écrivain algérien, écrivain de langue française, qui condamne les œuvres à être lues essentiellement à la lumière de ses appartenances. Et pourtant, Mohamed Dib est incontestablement un auteur universel, cherchant inlassablement derrière le miroitement illusoire du monde ses faces les plus cachées, les plus obscures. S'il est bien l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne de langue française, Mohamed Dib a, dès son exil en France, opté pour l'écriture envers et contre tout, semblant délaisser des combats ou des engagements poursuivis par ses compatriotes. Mais loin de perdre de vue l'Algérie, il l'a poursuivie dans une splendide quête littéraire, où se mêlent poésie, romans, nouvelles, comme autant de facettes solaires et tragiques d'une écriture initiatique. Mohamed Dib est né à Tlemcen en 1920. Alors, Tlemcen est la capitale culturelle de l'Ouest algérien, où se sont réfugiés après la reconquista des Andelous, qui ont développé une culture extrêmement raffinée. Je crois qu'être de Tlemcen, Najet Rada, était quelque chose qui importait énormément à Mohamed Dib. Oui, ça lui importait parce que c'était, disons, le tissu constitutif de sa personnalité. C'était le substrat essentiel sur lequel tout est venu se greffer par la suite. Et surtout, il avait un attachement viscéral à la musique andalouse. Il est d'une famille de musiciens lui-même. Il avait donc cet attachement et il a grandi dans les milieux de l'artisanat tlemcenien, qui, vous savez, l'artisanat à Tlemcen, la frontière entre l'art et l'artisanat dans ces sociétés est une frontière très ténue. Le petit garçon que j'étais à Tlemcen, il ressemblait à beaucoup d'autres. C'est-à-dire que, bon, nous avions dans notre société musulmane d'Algérie et de Tlemcen, les enfants étaient très libres. Très tôt, les mères, elles-mêmes, les envoyaient dans la rue jouer. On ne les gardait pas, on ne les couvait pas trop. Si bien que les enfants étaient très tôt, comment dire, indépendants. Il y a une sorte d'indépendance d'allure, de comportement, de parole et de gestes surtout, et de vilain gestes souvent. Et puis, bon, ils se constituaient ainsi des bandes dans les quartiers. Et il y avait ceci de particulier, c'est qu'il y avait des jeux saisonniers qui revenaient, on ne sait sur quel signal, c'était la saison des billes, par exemple. Et alors tous les enfants devaient jouer. C'était la saison des courses au cerceau. Il y avait, ah oui, la saison de la toupie. Alors des saisons qui revenaient comme ça, on ne savait sur quel signal, parce que tous les autres jeux, pendant ce temps-là, étaient abandonnés. Ma famille, qui a changé plusieurs fois d'habitation, a toujours occupé des maisons ou des parties de maisons dans des ruelles. C'est un ensemble de ruelles. Et cet ensemble de ruelles était comme un domaine un peu isolé du reste de la ville et, on peut dire, du reste du monde. Ça créait une sorte de milieu un peu magique, où nous étions les maîtres de ces lieux, étant donné qu'il n'y avait pas de circulation de voitures, ni peut-être quelquefois un âne qui passait, ou une bicyclette. Donc c'était notre domaine. Pour ce qui est des empreintes, des traces importantes de l'enfance de Mohamed Dib, il y a cette famille d'artistes, de musiciens. Le fait aussi que son père meurt alors qu'il est un tout petit garçon. Oui, il a été orphelin très jeune, il a été élevé par des femmes. Les activités culturelles féminines sont très intenses. Et en particulier, il y a toute une vieille tradition de poésie féminine, plus ou moins improvisée selon les circonstances, à partir de canevas qui sont des canevas constants, qui sont d'ailleurs les thèmes universels, de l'amour, de la mort, de l'absence, des amours malheureuses, etc. Et cette tradition, il en a aussi été nourrie. Socialement, nous étions une de ces grandes familles, ce qu'on appelait autrefois les grandes familles. Alors, ces grandes familles ont eu, comme dans d'autres pays d'ailleurs, dans d'autres milieux, dans d'autres cultures, des enfants qui n'avaient pas besoin de travailler, qui vivaient sur le patrimoine familial, et qui n'ont pas travaillé, donc qui ont dilapidé peu à peu. Alors, moi, je suis arrivé au moment où il n'y avait plus rien, ou pratiquement plus rien à gratter. Si bien que mon père a exercé plusieurs métiers. Il m'a devancé en quelque sorte, dans cette façon de faire, de vivre. Donc, il a pratiqué plusieurs métiers, mais, comme il y avait des restes de l'ancienne fortune, etc. Bon, nous vivions assez bien, jusqu'au jour où mon père a disparu, et il est mort assez jeune, 41 ans. Moi, j'avais à peine une dizaine d'années. Donc, à partir de ce moment-là, la vie est devenue difficile pour nous. Ma mère, donc, qui avait plusieurs enfants, elle a dû commencer à travailler pour nous élever, nous envoyer à l'école. Et moi-même, j'ai commencé à travailler assez tôt, vers 16, 17 ans, j'allais à l'école, j'allais au lycée. Mais en même temps, je travaillais pendant les grandes vacances, etc. D'abord, pour subvenir à mes propres besoins. Mais assez tôt, j'ai débuté comme instituteur vers l'âge de 18 ans, où j'ai dû assurer, donc, la subsistance de ma propre famille, de ma mère et de mes frères. À peine s'emboîtèrent-ils dans leurs pupitres que le maître d'une voix claironnante annonça. Morale. Leçon de morale. Omar en profiterait pour mastiquer le pain qui était dans sa poche et qui n'avait pas pu donner à veste de kaki. Le maître fit quelques pas entre les tables. Le brussement sourd des semelles sur le parquet, les coups de pieds donnés au banc, les appels, les rires, les chuchotements, s'évanouir. M. Hassan, satisfait, marcha jusqu'à son bureau, il feuilleta un gros cahier, il proclama « La patrie ! » L'indifférence accueillit cette nouvelle. On ne comprit pas. Le mot « camper en l'air » se balançait. « Qui d'entre vous sait ce que veut dire patrie ? » Quelques remous troublèrent le calme de la classe. La baguette claqua sur un des pupitres, ramenant l'ordre. Les élèves cherchèrent autour d'eux, le regard se promenèrent entre les tables, sur les murs, à travers les fenêtres, au plafond, sur la figure du maître. Il apparut avec évidence qu'elle n'était pas là. Patrie n'était pas dans la classe. Les élèves se dévisagèrent. Certains se plaçaient hors du débat et patientaient benoîtement. Brahim Bali pointa le doigt en l'air. « Tiens, celui-là, il savait donc. » Bien sûr, il redoublait. Il était au courant. « La France est notre mère patrie. » Les lèvres serrées, Omar pétrissait une petite boule de pain dans sa bouche. « La France, capitale, Paris. » Ah, il savait ça. « Comment ce pays si lointain est-il sa mère ? » « Sa mère est à la maison, c'est Aïni. » « Il n'en a pas deux. » « Aïni n'est pas la France. » « C'est rien de commun. » Omar venait de surprendre un mensonge. Patrie ou pas patrie, la France n'était pas sa mère. « Je peux dire que ma première chance, ça a été d'apprendre à lire et à écrire. » « Ni ma mère, ni mon père ne savaient lire ou écrire. » « Je suis, dans ma famille, le premier qui ait pu avoir la possibilité d'aller à l'école. » « Et tout est parti de là. » « J'aurais pu, comme beaucoup d'autres enfants de mon âge, ne pas aller à l'école, ne pas recevoir d'instructions. » « Et ma foi, il n'y aurait pas eu d'écrivain, il n'y aurait pas eu de romancier. » « Beaucoup de choses n'auraient pu être exprimées, je pense. » On voit très bien, dès le début, il se voit dans la cour de la maison et il écrit, il passe son temps à écrire. Et les filles qui viennent et qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu écris des lettres et tout ? » Il dit « Non, j'écris pour moi. » C'est cette « J'écris pour moi », c'est-à-dire qu'il est dans une quête d'écriture. Et il explicitera, là aussi, comment, en étant à l'école primaire, il va apprendre l'étrangeté de la langue. Donc la langue est étrange, il va entendre une langue qu'il ne parle pas chez lui. Et il va vouloir la maîtriser et écrire, puisqu'il commence à lire. Et il dit « C'est écrire. » Donc j'ai commencé à écrire pour impressionner mon maître, pour lui dire « J'écrivais. » Et ce qu'il écrivait, c'était écrire exactement comme les autres ont écrit. Et c'est petit à petit qu'il découvrira sa propre écriture, sa propre voix. Mais au début, il dit « Moi, ce qui m'intéressait, c'est expérimenter l'écriture. » Et tout le travail de Mohamed Dib, c'est justement cette expérimentation sur l'écriture. En fait, l'écriture, c'est dire et ne pas dire. C'est toujours sa balance entre dire et ne pas dire. Donc ça, c'est très, très marquant. Et on le voit dès le début. Vous savez que nos repas, nous les prenons, enfin je dis « nous », du temps où je vivais en Algérie, sur des tables basses et rondes. Cette table, une fois qu'on a fini de manger, nous la soulevions, roulions et mettions dans un coin pour disposer du maximum de place dans une pièce. Donc, elle n'était pas installée à demeure. Et moi, bien sûr, je la prenais aux heures où elle ne servait pas à nos repas. Je la mettais donc dans cette cour, à cet endroit, à cet ongle, et je m'assoyais devant cette table qu'on appelle la Maïda. Je m'assoyais devant dans l'attitude du scribe. J'en croisais, j'étais là, et je disposais des cahiers, papiers, même des livres, et j'écrivais. Je me souviens, elle m'a servi à écrire mes premiers poèmes. Je devais avoir dans les 14, 15 ans, mais j'avais commencé à écrire même un peu plus tôt, mais disons à peu près 14, 15 ans. À propos de la langue française, puisque c'est bien évidemment une matière sur laquelle Mohamed Dib a beaucoup réfléchi et écrit, il disait notamment qu'écrivant ou parlant, il sentait son français manœuvré et manipulé d'une façon indéfinissable par sa langue maternelle. On a l'impression qu'il s'est un peu frayé un chemin dérobé entre les deux pour marquer précisément son territoire. Vous parliez de frontières, c'est peut-être ça. Oui, je dirais que c'est le rapport de l'écrivain à la langue qui passe nécessairement par l'inconscient. Dib est quelqu'un qui a beaucoup, j'allais dire, entre guillemets, réfléchi sur son inconscient. Ce qu'il y a d'intempestif dans son écriture, si vous voulez, et qui est à la fois paradoxalement reclus, c'est-à-dire qui est tenu, qui est enfermé, qui est dans cette syntaxe comme ça, si belle. Et par laquelle, à claire voix, il nous rend quelque chose qui est l'imaginaire, en tout cas qui me parle, qui est très très alchérien. Je crois que c'est ça. Peut-être, historiquement, Noureddine Sadi, pourrait-on essayer de voir comment Mohamed Dib a forgé cette langue très singulière et très particulière ? Parce que, si l'on rappelle qu'il est natif de Tlemcen et qu'il a, dans son enfance, entendu toute la musique et les chants d'Halou, et qu'il a, par ailleurs, appris la musique de la langue française sur les bancs de l'école, sa langue à lui, voilà, elle s'est fabriquée là, au croisement, finalement, de l'histoire et des civilisations. Oui, ça me paraît, en tout cas, marqué. Et, à la fois, la constance d'un style et son renouvellement et son approfondissement. Si l'on regarde, comme ça, en surplomb, l'œuvre de Dib, il y a évidemment la trilogie, dont on a dit qu'elle était une écriture réaliste, mais qui est précisément cette écriture de la dépossession coloniale. Il est un style, il écrit bien, mais il va au-delà, puisque, en essayant d'inscrire sa voix contre la colonisation, il va se forger un style pour dire, cette Algérie-là, comme il l'a souvent mentionné dans ses interventions, en marge de ses textes. Et puis, ensuite, il y a quelque chose qui va être de l'ordre des horreurs, de la guerre, même, de la guerre de libération, de la guerre coloniale. Et il y a Abel, un texte comme Abel, et on entre dans cette volonté de dire, quelque part, ce qu'est la folie des hommes, comme ça. Et il y a les moments où il va avoir ces désillusions. Il va avoir une désillusion post-indépendance, à partir de laquelle, me semble-t-il, ce qu'on appelle l'écriture d'hibienne, en tout cas dans ces mots que nous utilisons aujourd'hui, se forge. Et je crois que ça correspond à quelque chose qui va être, pour lui, une appropriation de l'exil. C'est-à-dire qu'il va être nulle part. Il va quitter l'Algérie, il va se retrouver en France. Entre l'Algérie et la France, il ne s'agit pas, pour lui, d'une territorialité, ni d'une déterriorisation. Il ne quitte pas un territoire, quelque part. Il entre dans son seul territoire, qui sera, à mon avis, jusqu'à la fin de ses jours, la langue et la langue française. Et donc, à partir de là, il use de cette langue, qui est à la fois foisonnante, variée, avec un stock sémantique assez extraordinaire, je crois, pour un écrivain contemporain, dans une diversité telle qu'il va épouser. Il va épouser en les épuisant tout ce que nous avons comme forme littéraire. Vous voyez, il est à la fois allégorique et puis, de temps à autre, comme ça, il y a des textes qui sont des murmures, l'arbre à dire, ou alors le dernier Simorgue, qui vont épouser ce que j'appellerais, en quelque sorte, l'écriture méditative, ou l'écriture réfléchie sur elle-même pour nous dire des choses qui sont murmurées. Je crois que là, il atteint une certaine importance. Il est dans cette espèce de blanc qui est le désert de son imaginaire et qui a beaucoup compté pour lui. Voilà comment je vois les choses. Au fond, d'abord, une porte s'ouvrit et par-delà, une autre et par-delà, une encore et par-delà, une fenêtre Sur le ciel s'ouvrit et on vit deux têtes Deux têtes d'enfants Deux qui dépassaient Du point de vue de l'histoire littéraire, Najat Radha, Mohamed Dib appartient à une génération qui est vraiment une génération charnière, c'est-à-dire celle qui va commencer à s'exprimer alors que la colonisation est en phase de déclin. Il y a d'ailleurs un phénomène assez intéressant qu'on retrouve à toute l'échelle du Maghreb. C'est ce qu'on a appelé la génération 52. Oui. On retrouve la même chose au Maroc, en Tunisie. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est la génération d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une sorte de basculement. Ça ne concerne pas seulement la littérature, ça concerne toutes les activités culturelles, intellectuelles et politiques. Et syndicales, vous voyez, donc, disons, la vie sociale et la résistance française au moment de l'occupation allemande a constitué une sorte de modèle pour les intellectuels maghrébins en général et algériens en particulier. Et une sorte de projection, d'identification. Ça a été activé aussi par la répression des manifestations de mai 1945 dans l'Est algérien qui ont été réprimées de façon assez féroce. Et donc, il y a eu une radicalisation à la fois d'ailleurs dans la répression et dans la volonté d'émancipation. Le mai 1945. J'étais déjà un grand garçon et j'étais militant syndicaliste. Tout se passait à la campagne. Il y a, entre autres, travaux importants, des champs, dans les grandes propriétés, les moissons. Et il y avait un barème de salaire qui était établi par le gouvernement et qui devait respecter les colons. Or, les colons ne respectaient jamais ce barème. Et les moissonneurs étaient sous-payés. Et quand ils n'étaient pas contents, on embauchait des moissonneurs marocains. Et ils venaient, et je me souviens très bien qu'ils venaient par bande entière, à pied du Maroc, jusque dans la région de Clemson, ce qui fait quelquefois entre 100 et 200 kilomètres. Ils faisaient à pied. Et eux, acceptaient de travailler un salaire réduit. Et le premier combat que j'ai mené, c'était, justement, contre cette injustice. J'ai organisé, donc, je n'étais pas seul, j'ai été secondé par d'autres personnes et par des ouvriers agricoles, eux-mêmes algériens, une grève immense qui s'est étendue pratiquement de la frontière marocaine jusqu'à la ville d'Oran, ce qui fait une distance, là, de 200 sur 200 kilomètres. Et une grève, donc, qui a paralysé les travaux et les moissons et qui a fait que, en fin de compte, les ouvriers agricoles ont eu gain de cause, c'est-à-dire que, simplement, les barèmes des salaires ont été appliqués. Et, d'autre part, les propriétaires des grands domaines n'avaient plus le droit d'utiliser des ouvriers non algériens. On a parlé, Noureddin Saadi, pour ce qui concerne les premiers textes de Mohamed Dib, et notamment la première trilogie, d'une littérature de constat, voire d'une littérature de dénonciation, autrement dit, laissant percer l'idée qu'il y avait là soit une forme romanesque qui pouvait être une forme d'engagement. Or, il se trouve que la suite de l'œuvre se détache totalement de cette première perception. Est-ce que, pour autant, on peut dire de Mohamed Dib qu'il était un écrivain non engagé ? Non, je dirais plutôt, si vous voulez, que son œuvre a labouré son rapport à l'histoire. C'est-à-dire que, lorsqu'il était dans cette situation de dépossession coloniale, sa trilogie, si vous voulez, était dénonciatrice, certes, mais pas de l'ordre de la dénonciation militante. Il n'a jamais eu une œuvre militante. En revanche, il a eu une œuvre engagée. Ça peut paraître paradoxal de le dire, si vous voulez, mais à partir de ces sujets d'énonciation, il est évident qu'il a dénoncé le colonialisme comme il l'a fait parallèlement à son activité de journaliste. Et puis, je crois que la grande bifurcation, en quelque sorte, c'est l'indépendance. Et à partir de là, si vous voulez, tout se passerait comme si, j'interprète évidemment, et je ne crois pas être le meilleur interprète de sa pensée, c'est mon point de vue, tout se passerait comme si Mohamed Dible l'écrivain avait donné, s'agissant de son engagement anticolonialiste, et que désormais, il n'avait plus d'engagement que pour sa propre écriture. Ceux qui ont porté tout le poids de la guerre d'Algète, ce sont les paysans. les gens des villes se sont ralliés par la suite. Le point de départ, c'est ça. C'est les paysans qui ont refusé de continuer à supporter le poids de la colonisation. Sur, comment dire, la connaissance de cette activité que j'ai eue, on m'a demandé d'aller travailler comme journaliste à Algiers Républicains. J'ai continué à mener, si vous voulez, une action militante en tant que journaliste. J'avais la responsabilité de ce qu'on appelle la rédaction de jour, mais je trouvais quand même le moyen d'aller dans les campagnes et d'écrire de grands reportages qui m'ont d'ailleurs créé, dans une certaine opinion, des milieux français de droite, des inimitiés assez fortes et dangereuses. Habib Tangour. Par rapport aux écrivains de sa génération, Mohamed Dib est peut-être celui qui avait réellement le projet d'écriture. Ce que les autres, malheureusement, celui qu'il avait aussi, mais il a été assassiné par l'OAS, c'est Mouloud Ferraoun. Quand on lit effectivement ces textes, on voit qu'il y a un projet d'écriture. Chez les autres, ça va être autre chose qui va les travailler, que ce soit Kateb, que ce soit Mamrie, ou d'autres. Ils vont, bien sûr, être dans l'écriture, mais il y a soit la culture, soit le politique, soit autre chose qui vont les travailler et sur lesquelles ils veulent agir, ce qui n'est pas inintéressant en soi. Chaque vie se fait. Bon, j'ai dit, vraiment, c'est l'écriture qui va le prendre dès le départ. Donc, quand il arrive à Paris et qu'il commence à publier, à la limite, l'indépendance, c'est une bonne chose pour lui, dans un double sens. C'est-à-dire, c'est une bonne chose pour tous les Algériens. Enfin, on est indépendant. Et enfin, je peux me dégager de quelque chose qui va masquer ce que je fais. Parce qu'en fait, même si... Et donc, aujourd'hui, quand on relit les premiers textes de la trilogie Algérie, on voit très bien qu'en fait, il dépasse la conjoncture et que c'est autre chose qui s'écrivait là-dessous. Mais, cette autre chose est masquée et aurait pu être totalement masquée si Dib n'avait pas pu continuer. On n'aurait pu garder que cet aspect de lutte. la guerre de libération après le mouvement national va pourrir l'existence aux écrivains en leur donnant une mauvaise conscience. Or, Dib a fui tout ça et n'a pas cédé. N'a pas cédé. Donc, pour les générations qui viennent après et comme il n'a pas cédé et qu'il a poursuivi une œuvre jusqu'au bout et une œuvre exemplaire, il a montré une voie, il a donné un espoir pour ceux qui sont venus après pour justement écrire sans tenir compte de la mauvaise conscience que le politique veut infliger aux écrivains. Dès les années 1945-1950, Mohamed Dib, mais également Katabi Hassid, Mouloud Mamri, commencent à signer leurs textes. Alors, comme souvent d'ailleurs, dans un premier temps, par le biais de revues ou de journaux, il y avait un bouillonnement intellectuel, un bouillonnement culturel très important en Algérie à cette époque, aussi bien dans la communauté européenne que dans la communauté algérienne. Et ces écrivains-là se font connaître à la fois par le biais de la presse, Algiers républicains, tous ont fait un passage, quasi obligés par Algiers républicains. Oui, bon, bien sûr, Camus qui a inauguré l'intervention dans ce journal, et puis Dib, Kateb, Malek Haddad, Bachir Ajali, enfin, tout ce qui comptait comme écrivain de cette époque est passé par Algiers républicains. Une dizaine d'années avant que Mohamed Dib ne quitte l'Algérie, il y a une date qui est capitale, 1948, c'est l'année où il fait la connaissance de Camus, qui va être un ami extrêmement proche. La même année, d'ailleurs, il rencontre également Jean Quirole. Mais l'amitié avec Camus est très importante. L'amitié avec Camus est très importante et toutes les amitiés des écrivains et disons des gens de culture de cette génération, avec Camus est très importante. Elle est importante à la fois dans sa fidélité, dans son ambiguïté et dans son aspect un peu conflictuel. Camus a accepté de la part de ses amis algériens des remarques très violentes et eux-mêmes, quand Camus prenait la parole, il y avait un respect, il pouvait être d'accord ou pas d'accord avec ses assertions. Le problème, il y avait une confiance totale et je pense que c'est l'intellectuel français d'Algérie qui a été le plus proche des autres, du côté de l'altérité. Il a été le plus proche. On demande que nous publions ça. Mengo qui l'avait parlé mal de la sœur à Léon, Léon il a appelé grand bâtard à Mengo. Alors Mengo il a pris la rage et il a dit à Léon que sa sœur c'est une chouarie, un wagon et un fourneau. Ça c'est la voix de cabine. Léon il est venu blanc et il a été sarché des témoins. Mengo quand il a vu ça il a bousqué ses témoins à lui. Les témoins après qu'ils ont blagué un moment ils ont dit que ces insultes ça vaut un coup de poing. J'ai connu assez tard Albert Camus donc cette première fois en 1948 et ensuite il y a eu un grand espace de temps pendant lequel on ne s'est plus revu parce que moi je vivais et j'habitais donc en Algérie et lui il était déjà installé en France et ce n'est que après avoir publié mon premier livre que j'ai eu l'occasion de venir à Paris pour la sortie d'abord de mon premier livre pour la sortie du second et là j'avais connu des écrivains comme Jean Quairol et Brice Parrain j'allais voir donc Brice Parrain chez Gallimard et là je tombe un jour sur Camus comme ça par hasard et puis de fil en étui on s'est revu et à partir de ce moment-là c'est-à-dire dans les années 50 54 55 56 je voyais souvent Camus lui-même me donnait rendez-vous nous allions au restaurant ensemble il m'invitait chez lui d'abord il voulait me montrer où il habitait et même la pièce où il travaillait une vraie cellule une toute petite pièce où il n'y avait aucun décor sauf une petite table minuscule pas plus grande que celle-là et les murs blanchis à la chaux je ne sais pas si on peut dire l'adresse oui 29 rue Madame c'était en plein donc en plein Paris là c'était plus que de l'amitié c'était une sorte de fraternité parce que d'abord physiquement à un moment donné comme ça arrive souvent il y a des ressemblances qui se produisent puis qui passent et bien à ce moment-là il y avait une certaine ressemblance qui faisait que quand j'étais avec lui soit dans la rue soit avec des amis qui ne me connaissaient pas il trouvait une certaine ressemblance entre nous deux et puis il lui posait la question de savoir si j'étais son jeune frère alors lui disait oui puis il me prenait comme ça il m'entourait les épaules du bras et puis alors vous l'avez entendu là comment il parlait Camus était ça aussi c'était pas l'intellectuel comme on pourrait l'imaginer pétri de culture et de littérature ce qu'il était aussi mais qui ne montrait pas disons une nature généreuse Mohamed Di a commencé à écrire d'Oredin Sadi à une époque qui était en Algérie et au Maghreb d'ailleurs de façon générale une époque extrêmement fructueuse pour ce qui est de la création littéraire sa place à lui pour vous elle représente quoi spontanément je vous dirais c'est un fondateur pour moi Kateb et Dib sont fondateurs de ce qu'est la littérature algérienne sa première nouvelle L'Ami qui vient d'ailleurs d'être de nouveau publiée elle a un titre très peu connu dans le numéro qui lui est consacré par la revue Europe j'allais dire Oiatou Dib mais c'est une clause de style je veux dire au sens où il y a un certain nombre de thèmes qui vont le faire il va avec Katabi Hassin mais dans une démarche totalement différente rompre avec l'école d'Alger qui était évidemment l'école littéraire dominante dans les années dans les années thèmes de l'époque de ces années 40 comme ça en Algérie ce caractère à la fois solaire et à la fois tragique de l'Algérie mais auquel ils vont donner j'allais dire leur dimension de coloniser mais ce serait peut-être restreint leur condition d'homme sur cette terre à ce moment-là nous lui devons beaucoup il fait partie des encriers dans lesquels j'ai bu pour ma part je crois ne pas être le seul ne s'en doutant pas ou n'osant trop y croire il ouvrait un oeil sombre il regardait assis là-bas essayant de voir il allongeait le cou là-bas éclatant de jour il me ressemblait en mieux sous une forme d'enfant qu'est-ce à dire rien n'arrive que je ne rende toujours insupportable Lorsqu'en 1959 j'ai dû quitter Clemsen et l'Algérie pour venir m'installer en France l'arrachement a été très douloureux et il ne me semblait pas que je je ne m'en relèverais jamais j'ai passé des mois de dépression des mois de vacances intellectuelles et morales qui me paraissaient à l'époque de voir durer toute ma vie et puis peu à peu le goût de vivre mes revenus je me suis remis à travailler et en me remettant précisément au travail à écrire pendant cette période-là j'ai constaté qu'une véritable révolution s'était produite en moi que mes facultés sur le moment me semblaient être décuplées et depuis je n'ai fait que progresser si je puis dire dans ce sens-là c'est-à-dire depuis je travaille avec une facilité une rapidité une une aisance et un bonheur un sentiment de bonheur que je n'avais jamais connu jusque là au départ j'avais cru vivre là peut-être l'événement le plus douloureux de mon existence en réalité c'était une de ces épreuves qui sont nécessaires même dans l'existence une de ces épreuves qui vous permet de toucher terre pour rebondir de nouveau et repartir avec de nouvelles forces Lorsqu'il lorsqu'il quitte l'Algérie ça n'est pas de son plein gré bien évidemment mais ensuite lorsqu'il parlera de sa posture d'écrivain écrivant depuis la France en tant qu'écrivain algérien il ne parlera jamais de l'exil en termes amers ou nostalgiques Le thème de l'exil est constant mais en revanche il n'est pas ce n'est pas un exil arc littéraire au sens où toute une littérature s'est développée si vous voulez sur la notion d'exil en tant qu'exil physique c'est à dire l'absence de sa terre mère si vous voulez dans le lieu où on est son exil est plus métaphysique c'est celui de l'être au monde si vous voulez au sens où il n'y a d'écrivain que d'exilé on est exilé de sa langue pour pouvoir écrire on est exilé de ce monde puisqu'on va l'écrire etc et il n'est pas exilé au sens au sens du commun si vous voulez comme on essaye de définir cette notion mais en revanche il est dans un exil qui est peut-être l'exil de la solitude de l'écrivain les textes sont marqués par l'exil qui va être un exil réel au départ qui est simplement on est coupé de ses racines de son pays de sa famille etc et puis petit à petit c'est l'exil de celui qui entre dans l'écriture après ça devient l'exil de l'homme c'est même pas le point c'est l'exil le fait que l'homme de toute façon il est coupé de ce paradis il est coupé et là on ne sait pas donc après ça débouche sur des réflexions métaphysiques de l'homme seul ce que j'ai connu de la France c'était Paris ce que je voyais c'était la concentration si vous voulez une sorte de concentration sur un espace réduit d'une quantité d'intellectuels absolument fantastiques il faut vous dire que je ne connaissais même de Paris que Saint-Germain-des-Prés et tous ces coins-là pas plus je n'allais même pas jusqu'à Montparnasse alors c'est pour vous dire je me sentais comme un poisson dans l'eau il me semblait avoir trouvé l'élément nourricier ce qu'il faut peut-être préciser à Biptingour c'est que lorsque paraît Ombre gardienne en 1961 Mohamed Dib a déjà quitté l'Algérie et que ce premier recueil de poème bénéficie d'un texte d'introduction d'Aragon autrement dit dès 1961 il est déjà un auteur identifié et reconnu à Paris alors qu'il vient juste d'y arriver il était identifié parce qu'il y avait derrière une guerre de libération qui faisait que les rares personnes qui parlaient et qui écrivaient donc à cette époque-là on ne pouvait que les entendre et d'ailleurs ça a même à la fois c'est quelque chose de très bien mais en même temps c'est la guerre de libération a fait qu'on a lu leur texte que d'une certaine façon et donc c'est vrai qu'il était identifié que Aragon grand poète communiste à l'époque allez dire dans la préface c'est d'ailleurs très intéressant il va essayer de comprendre cet autre il va s'interroger sur cet écrivain que en fin de compte l'étrangeté de la langue française chez quelqu'un qui malgré tout s'exprime en français puisqu'il dit mais là devant moi je n'ai pas affaire à des oeuvres traduites et donc il voit très bien que le poète qu'il a en face de lui est nourri des mêmes poètes que lui-même et pourtant il va y avoir une résonance étrange de cette langue et c'est ça qui intéressa à l'époque Aragon c'est précisément je crois effectivement ce qui est intéressant dans le texte d'Aragon c'est que c'est une écriture qu'il reconnaît et que bien que communiste il ne se contente pas de voir en Mohamed Dib une sorte d'incarnation d'une Algérie en train de se libérer du jouw colonial c'est l'écriture qui l'intéresse c'est l'écriture effectivement c'est d'abord ben oui c'est lui-même c'est une écriture à la fois une écriture engagée mais qui va faire résonner la langue autrement qui va être surprenante puisqu'il le dit lui-même il est surpris par attendez j'ai le texte là une très pâle une très pâle pluie brûle tous les jardins pan qui dort est-il temps ça paraît étrange c'est comme une illumination et quand même Aragon était un poète qui a été autrefois surréaliste qui va voir dans l'écriture de Dib des choses qui vont l'intéresser qui vont l'intéresser puisqu'on a à la fois un travail sur une forme très libre et en même temps un travail sur l'alexandrin sur la forme classique du poème ce que Aragon poursuivait lui-même dans son travail d'écriture dans mes premiers livres et surtout dans le premier qu'est-ce qui se passait la réaction des lecteurs c'est qu'il m'appelait quand je passais dans la rue dans ma ville de Clemsen et en particulier je me souviens d'un boulanger il m'a dit viens viens mais sais-tu c'est de moi que tu as parlé là alors je reconnais très bien évidemment je ne le connaissais pas cet homme je ne savais pas comment il vivait dans quel milieu etc mais il s'est vu voilà la lecture faite par cet homme se faisait non pas sur le plan littéraire mais disons que le lecteur prend pour une relation personnelle ou d'autres me disaient non ce détail ce n'est pas exactement ça il faut corriger dans ton prochain livre tu vas corriger lorsqu'on dit la trilogie chez Mohamed dit bien sûr c'est la fameuse trilogie algérie avec la grande maison 1952 l'incendie c'est 54 et puis le métier à tisser donc 57 donc tout cela avant il est toujours en Algérie cette époque là alors c'est devenu un très grand classique cette trilogie en Algérie et on s'entend on s'accorde en général à dire que dans le parcours de l'oeuvre parce qu'il y a vraiment une oeuvre qui s'ébauche à partir de cette trilogie c'est la partie précisément la plus proche d'un engagement humain syndicaliste proche de cette réalité des paysans des faits là et que on est dans l'écriture dans un réalisme qu'ensuite Dieb va progressivement non pas abandonner mais dont il va s'éloigner oui cette trilogie a eu le succès qu'elle a eu parce que elle est une de ces oeuvres qui réalise de façon tout à fait fortuite une rencontre avec un talent d'écrivain et une conjoncture historique et ça colle tellement bien c'est tellement représentatif de cela qu'il est difficile après de faire l'impasse sur cette oeuvre il y a une veine qui va se développer énormément par la suite et qui est très présente dans cette trilogie mais que la critique a étrangement passé sous silence c'est le j'allais dire militantisme non plus nationaliste mais féministe c'est là c'est dans cette trilogie que l'on a les premiers personnages féminins crédibles de cette littérature les grands personnages et que l'on a le problème des relations hommes-femmes qui commence à être esquissé le problème de la parole féminine avec une revendication de cette parole féminine de différentes façons à la fois verbale et aussi au niveau de la gestuelle l'héroïne dans cette trilogie qui fait pendant avec le petit héros Omar Zor c'est une petite jeune fille qui n'a de cesse que de se dénuder dès qu'on enlève le voile puis la robe puis elle se baigne nue dans la source et on a une très belle scène mais il est vrai que dans la grande maison par exemple on est très tenté de mettre l'accent et de focaliser essentiellement et sur le personnage du petit garçon Omar parce qu'à travers lui c'est tout le thème de la faim F.I.M. bien sûr de la misère qui ressort et aussi le personnage du militant oui voilà Amit Saraj Amit Saraj voilà il y a aussi la mère Aini qui est un grand personnage de cette trilogie qui au niveau symbolique a de nombreuses significations etc mais qui est jusque là le seul personnage féminin qui tienne la route c'est le personnage de la mère et on a des portraits de mère qui sont bon et on a un portrait de mère dans l'oeuvre de Dieb mais c'est une mère déclassée c'est une mère dégradée physiquement dans ses comportements dans cette sorte de cruauté de violence qu'elle développe dans ses relations avec ses enfants avec sa mère cette méchanceté que sécrète la misère et qui dépasse immensément les individus qui la véhiculent etc et dans cette trilogie de Dieb on voit très bien comment la mère va progressivement céder la place à la femme et à cette chose dont il est dit que c'était encore inaperçu mais que ça couvait réveillé comme par un coup d'aile Omar bondit sur ses pieds d'Arsbetar bourdonné la rumeur remplissait les moindres recoins de l'énorme maison gagner les renforcements les plus sombres cependant que des coups violents impatients étaient assénés à la porte extérieure c'était un tumulte incompréhensible les locataires s'élançaient hâtivement des pièces les uns à la suite des autres et se rassemblaient dans la cour des chuchotements des brusques éclats de voix des vagissements de nourrissons des frôlements de pieds nus se répondaient dans les galeries la cour les chambres c'en était fait du calme et de l'épaisse tiédeur du matin les premières lueurs de l'aube pointaient la nuit se dissipait comme en cachette des coups de heurtoir puis des coups de bottes ébranlèrent sans arrêt la grande porte cloutée qui demeurait close personne à l'intérieur ne chercha à s'en approcher on s'interrogeait qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui arrive bonnes gens il se fit bientôt une animation anxieuse frémissante les femmes se consultèrent sur ce qu'il fallait faire allait-on ouvrir ou non l'inquiétude s'emparait de chacun à petit pas la vieille Aïcha vint dans la cour en s'appuyant au mur levant les yeux au ciel mon Dieu mon Dieu si tu veux bien accepter ma prière protège-nous elle s'agenouilla ses lèvres remuées imperceptiblement n'ayez pas peur ne craignez pas pour vous nous ne sommes pas venus vous faire du mal nous n'accomplissons que notre travail dans quelle chambre habite Hamid Saraj l'agent qui avait parlé à Sniya au début discourit cette fois en arabe aucune réponse Das Betal semblait avoir été abandonné en une seconde par ses occupants on la sentait pourtant attentive alors vous ne savez pas l'air s'épaississait à mesure que se prolongeait le silence les policiers sentaient que Das Betal était devenu brusquement ennemi Das Betal s'enfermait dans sa crainte et dans son défi Das Betal dont ils avaient troublé le sommeil et la paix montrait les dents il y a cette scène fantastique dans la grande maison où il y a une perquisition de police qui est interrompue par le chant de Menoun la femme la plus défavorisée répudiée au bord de dans la dépression pas au bord de la dépression etc et qui entame ce chant libérateur qui fonctionne à plusieurs niveaux de signification et qui fait que les policiers interloqués quittent la maison vous voyez ce pouvoir de de cette parole féminine nous vivons dans l'intimité du pain le nôtre ne nous était pas donné je veux dire qu'il ne nous contenait pas qu'il fut fait par d'autres par un boulanger un homme et nous fut remis tout cuit tout prêt contre de l'argent notre pain devait sortir des mains de la mère pas même de celle d'une parente grande soeur tante voisine penser au pain nous renvoyer à la mère et inversement penser à la mère nous renvoyer au pain l'un et l'autre était si lié que consommer du pain revenait pour nous à consommer de la mère et que aimer le pain c'était aimer la mère à mesure qu'il se dirigeait vers d'Ars Betar Romar entendait de stridents hurlements il reconnaissait cette voix il hâta le pas il n'avait rien mangé depuis le matin et ses jambes très faibles ne le portaient plus ses cris c'était sa mère postée à l'entrée de d'Ars Betar qui les lançait Romar Romar s'époumonait-elle des gens passaient silencieux et indifférents attardés fantomales dans leur voile blanc des femmes se pressaient il parvint devant la maison Ayni le vit saisi de panique il s'arrêta entre fit-elle Romar demeura immobile il se cramponna au mur car il se sentait sans force les cris aéri de sa mère s'accentuèrent l'image de grand-mère étalée sur le carreau de la cuisine incapable de bouger avec des lueurs d'épouvante dans les yeux lui revint à l'esprit était-elle encore vivante sa mère l'avait-elle frappée il eut l'impression que tout s'écroulait autour de lui de nouveau il voulut cesser de vivre il pleura doucement lorsque le tintamarre et les bruits de voix qui lui remplissaient la tête s'éteignire il se sentit abandonné solitaire rejeté de la vie il entendit encore quelques voix toutes proches quel frisson le long de son corps quelque chose lui disait qu'il allait sombrer ou disparaître il entre-ouvrit les yeux sa mère était en train de faire ses prières debout raide elle se tint ainsi longtemps soudain pliée en deux son corps se brisa elle se prosterna face contre terre et de plus en plus les romans de Mohamed Di vont se dégager du référent algérien l'Algérie elle-même va apparemment disparaître des textes aussi parce qu'il va commencer à beaucoup voyager et être inspiré par d'autres paysages mais est-ce que d'une certaine manière on ne peut pas considérer quand même que l'Algérie est là toujours présente toujours elle est là elle va et vient il y a tout un mouvement de remonter à la surface et d'ensevelissement mais elle est elle est toujours là que ce soit comme un horizon que ce soit comme un sous-bassement que ce soit comme une atmosphère mais surtout elle est toujours là présente à travers la langue de Dib qui n'est pas une langue française normée qui est une langue qui est comme toutes les écritures de ces écrivains-là de littérature maghrébine matinée d'autres langages d'autres langues que ce soit le berbère que ce soit l'arabe mais surtout l'Algérie est là comme une forme esthétique mais c'est cette esthétique de l'abstraction qui est la marque de son Algérie à lui et de sa mémoire séculaire comme une sorte de pendant à la première trilogie Algérie on situe généralement Najet Rada une autre trilogie je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le terme que l'on qualifie de nordique donc il s'agit des terrasses d'or-sol du sommeil d'Ève et puis de ces neiges de marbre alors là nous sommes dans les années 80 deuxième moitié des années 80 alors comme si c'était deux deux moments en fait deux piliers dans l'oeuvre oui tout à fait tout à fait bon moi j'y ajoute cette très belle infante mort qui est vraiment le couronnement de cette période nordique dans la trilogie ou la tétralogie nordique les personnages sont transportés dans ce nord de neige de mer de brume etc une sorte de départ de voyage vers un ailleurs qui est l'exact inverse de de ce qu'était le décor de la trilogie algérienne et c'est très intéressant parce que on voit très bien que si les décors changent les aventures humaines sont les mêmes sous tous les cieux mais en même temps cette trilogie nordique va permettre un dépaysement qui qui est de l'ordre une sorte d'exotisme inversé et il va regarder ces pays tout à fait séduisants avec le regard du barbare qui démarque et qui va percer le secret que les autres ne peuvent pas ne savent pas ou ne veulent pas voir le secret le chancre qui est la plaie honteuse que cachent ces belles civilisations d'opulence et toute cette opulence est contrebalancée par cette fameuse fosse qui dans les terrasses d'or sol abrite une sous-humanité de laissé pour compte et qui est cette absence d'humanité absence de charité Les monstres que j'ai vus grouiller là-dedans étaient je le savais des hommes Je suis retourné là-bas J'y ai couru Aucune force n'aurait pu m'arrêter Comme toujours en traversant la ville j'étais ému par l'impérissable lumière de paix dans laquelle j'allais Les mêmes effluves d'un bonheur cautionné par l'opulence humée au long des rues Les habitants ignorent-ils tout de l'existence chez eux de cet horrible trou ? Ça n'entre pas dans ma tête Je ne le conçois pas quand moi le premier étranger est venu je peux tomber dessus La seule supposition possible qui me vient à l'esprit Ils savent et ils trouvent ça naturel Naturel Sottise Je commence à divaguer Quelquefois j'ai l'impression d'avoir une double vision Alors j'en profite que voulez-vous j'en profite et j'écris ce qui se présente à moi dans cette vision et je m'aperçois par la suite que en réalité ce sont les meilleurs moments Lorsqu'il s'agit évidemment des forces profondes lorsqu'il s'agit de ce qu'il y a de plus irréductible de plus lointain ce sont des sensations c'est plus que des sentiments ce sont des sensations qui ne peuvent passer qu'à travers du langage politique et non pas à travers un langage intellectuel L'exigence qu'il avait ne pouvait exister que parce qu'il était poète c'est-à-dire que l'écriture du poème le texte poétique ne peut pas se permettre des redondances ne peut pas se permettre des choses superflues il faut aller à l'essentiel quand on écrit de la poésie et donc sa poésie va elle-même être par rapport à la prose elle va influencer la prose en lui soumettant cette exigence et la prose va obliger le poème à ne pas être dans c'est-à-dire la prose elle est précise aussi la précision de la prose va entrer dans l'écriture du poème c'est-à-dire que c'est un jeu entre les deux exigences à la fois une exigence de précision et une exigence d'épure mais on a Noureddine Saadi dans l'oeuvre de Mohamed Dib des textes qui s'intitulent romans d'autres qui s'intitulent poésie est-ce que l'on peut pour autant dissocier le poétique du romanesque non je ne crois pas je ne crois pas parce que il est dans un renouvellement constant des formes et des genres il a épousé tous les genres vous le savez bien entendu il a écrit des contes pour enfants il a écrit des pièces de théâtre il a écrit de la poésie il a écrit des textes poétiques en prose il a écrit des romans et donc au fur et à mesure si vous voulez il va non pas transgresser les genres mais il va en quelque sorte les dépasser c'est à dire que l'écriture va devenir l'objet d'elle-même et dans ce sens si vous voulez il atteint une certaine plénitude je crois à la fin un texte comme Simorgue qui m'a beaucoup beaucoup frappé en tout cas ne fût-ce parce que ça a été le dernier c'est quelque chose qui qui vraiment crée une atmosphère méditative qui a quelque chose qui se rapprocherait pour moi si vous voulez de ce qu'est l'expression soufi si vous voulez dans la tradition islamique c'est à dire cette expression par laquelle tous les mots sont écaris taillés ils sont là ils sont déposés ils vont nous dire quelque chose et ce quelque chose va résonner en nous on ne le prend pas tout de suite vous voyez je crois que c'est ça et quel était d'ailleurs le rapport de Mohamed Dib avec la tradition soufi ce que je crois pour ma part c'est qu'il était dans une tradition de culture islamique qui était tout l'opposé de ce qu'est la dogmatique de la lettre d'une part et de ce qui va être plus tard évidemment l'intégrisme comme il le montrera dans ce très beau livre si diable le veut et il était je crois dans quelque chose qui serait de l'ordre du mysticisme Najet Rada les recueils de poésie sont des morceaux d'éclats arrachés à tout ce qui n'a pas pu être formulé à tout ce qui ne sait pas se formuler de façon immédiatement lisible disons et qui va parler précisément par cette retenue du sens par cette densité du sens par ce secret il y a toujours une forme le texte d'Ibien est halluciné par le secret le personnage féminin s'est imposé en quelque sorte à Dib comme étant le vecteur privilégié du sens le plus profond que l'on puisse aller chercher et c'est en rapport avec une autre dimension de l'oeuvre d'Ibien qui est la quête mystique une mystique sans dieu en tout cas sans dieu révélé disons mais qui prend ses motifs ses résonances etc. dans la mystique arabe mais disons qu'il y a toute une toute une veine mystique qui est constamment associée à la rencontre avec une femme étrangère par définition les femmes sont étrangères qui sont immensément belles insaisissables et omniprésentes et qui sont détentrices d'un secret qui est le secret de la vie le secret de l'avenir le secret de l'homme le secret de la nature le secret de Dieu peut-être avec l'expérience du métier d'écrivain d'une part l'expérience de la vie je me suis peu à peu rendu compte qu'il y a un réalisme assez trompeur et qui court les livres si on peut dire c'est un réalisme qui n'est qu'un faux semblant la plupart du temps et destiné à nous rassurer rassurer sur nous-mêmes et rassurer sur le monde qui nous entoure en nous le donnant comme quelque chose de familier qui ne pose pas de problème et dans lequel nous pouvons évoluer à notre aise en réalité je doute que cela soit comme ça et nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance de ces mondes que nous portons et qui nous entourent en même temps j'y retourne je ne peux pas y tenir je cours à la fosse comme si je devais encore m'assurer de sa réalité c'est tout juste si ma confiance dans mon propre sens de la vue n'avait pas été l'autre jour ébranlée en présence de Doderic cette fois je nourris même l'espoir qu'elle me livre non son secret je n'en demande pas tant mais au moins un signe un de ces signes qui souvent en disent plus long sur la raison d'être d'une chose que les plus longs discours je crois qu'avec Ombre gardienne avec Tambour on est encore dans l'explicite d'un thème que Mohamed Dib avait d'ailleurs lui-même identifié en disant c'est vrai que c'est un recueil dont le thème principal est celui de l'exil ce qui rend une certaine accessibilité au texte et puis après on a beaucoup insisté sur une poésie qui devient de plus en plus hermétique dire que c'est hermétique je pense que c'est lié au fait que c'est vrai le poème n'est pas clair au premier degré on n'y entre pas comme ça par contre il va retenir l'écoute dans la poésie c'est ça c'est comment il va interroger et nous obliger à nous interroger parce qu'en fait pour Mohamed Dib c'est ça où il va aller le plus loin c'est justement le fait que le poème reste l'interrogation freeway 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 bâtisse immeuble tour tout yeux il y a eu tuerie du cinéma en image réelle balle réelle mort réelle peur et on et on on attend que le mot fin s'affiche sur l'écran mais pas d'écran pas un mot et on n'attend que le mot fin corps balancé par une fenêtre sans déjà sec au sol cauchemar on ne s'en réveillera pas et on pas de caméra pour filmer et on pas de metteur en scène mais on s'en réveillera et ça vous êtes loin et et en train de battre des paupières freeway 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 traîner s'arrêter il ferait beau voir rouler vous avez intérêt rouler la vie a repris son souffle la vie t'occupe de sa fenêtre un mec a tout filmé t'occupe et à ce soir devant la télé voilà si on prend un des derniers textes de Dib prenons L.A.T. Los Angeles T. qui est un roman en vert et le dernier poème est un poème en anglais j'ai les derniers mots mais juste l'avant-dernier d'où on parle on voit l'interrogation qu'il va avoir sur l'écriture qui a été toute l'interrogation du début prendre la voix des grillons de l'engoulevent et reprendre d'aucun nom voué à l'oubli servi par une bouche fermée il n'y aurait que cette voix à vouloir encore dire dire creusant la nuit plus à fond mais ne se décidant pas à dire d'où elle parle ni pour qui et comment une même histoire se charge d'insécurité mais qu'importe alors de le dire ou de non dire de non dire pour moi c'est très clair je veux dire qu'il suffit d'écouter comme disait Rimbaud à sa soeur il suffit de lire le texte dans tous les sens et puis vous voyez les mots sont simples clairs c'est le dire du poème qui va être la difficulté l'espoir d'y arriver ou le désespoir d'ailleurs c'est ce qu'il dit aussi c'est ça le travail de l'écrivain une fois qu'on est pris dedans c'est on est pris par l'espoir d'arriver à quelque chose ou le désespoir de ne pas y arriver mais on pourrait d'ailleurs rapprocher ces derniers mots de L.A. Trip que vous venez de lire d'un autre recueil qui est l'enfant de jazz en ce sens que c'est un recueil qui est porté par un regard alors on pourrait dire le regard vierge d'un enfant qui est dans l'errance une errance qui n'a ni ni commencement ni fin et ça c'est très caractéristique de la démarche de Dib dire ne pas dire oui tout à fait le thème de l'enfant qui était déjà là dans la trilogie la première le petit Omar qui découvre le monde ça chez Dib effectivement il va toujours garder ce regard naïf de l'enfant devant le monde devant les choses et l'interrogation de l'enfant c'est à dire qu'il n'y a pas de certitude il ne sait pas l'enfant est toujours celui qui interroge et qui va interroger naïvement dire que le roi est nu ou se poser toutes les questions possibles et imaginables et être dans une peur en ayant l'espoir de tas de choses alors effectivement dans l'enfant jazz on a il va prendre en apparence une distance pour laisser cet enfant lui laisser le regard comme ça ébloui face aux choses il y eut ce regard entre eux comme elle était assise là-bas lui ici et quoi dit-elle dit la mère rien dit-il et ils furent seuls au monde l'enfant contempla ses ongles des lunes aux sourcils noirs je suis pour ma part persuadé que nous recevons des signes de toutes sortes de signes que la plupart du temps si on s'en aperçoit pas c'est parce que nous n'avons pas des facultés assez éduisées pour pouvoir les percevoir pour pouvoir les percevoir mais je suis sûr que cela existe et que sachant les lire nous pourrions peut-être davantage orienter notre existence vers plus d'équilibre d'harmonie etc il y a une dimension à Biptengour qui est très forte me semble-t-il dans la poésie de Mohamed Dib c'est le fait que c'est une poésie très tellurique très tellurique et très marquée par toute la symbolique des éléments la mer notamment l'eau est extrêmement présente la mer oui la mer la mer parce que déjà la sonorité la mer la maman bon ça c'est vrai que la mer va nettoyer les éléments je crois qu'on a ça chez Guévique aussi mais enfin bon les éléments chez Dib le feu d'ailleurs le titre feu beau feu la terre on ne sait pas on ne sait jamais si ce qu'il dit renvoie au dieu unique du soufisme ou bien si c'est l'inscription de l'être dans la nature parce que sa poésie c'est vraiment l'être dans le monde dans la nature alors bon il nous a laissé cette interrogation il n'y a jamais répondu et donc à lire le texte c'est à nous de décider de quelle lecture on va aller faire moi je me souviens quand même d'une chose à ce propos c'est que lorsqu'on lui disait que sa poésie était une poésie cosmique et tellurique il disait mais ce sont les choses qui sont telluriques bien sûr et d'ailleurs voilà si on reprend encore dans le le dernier roman donc le dernier poème roman de L.E.T. la façon dont le texte s'ouvre commence le premier poème nous dit exactement ça les choses ouvrirent d'elles-mêmes les yeux c'est à dire ce sont les choses qui ouvrent les yeux alors je vous lis tout le poème vous allez voir les choses ouvrirent d'elles-mêmes les yeux il s'ému en silence de leur silence puis d'inconnu elle se fit reproche pour son envie de vivre ici il s'ému en silence voilà donc vous pouvez le prendre c'est ça c'est à la fois il va chez Mohamed Dib Mohamed Dib est aussi très marqué par le désert dans son écriture puisqu'on a le désert sans détour il y a la mer et le désert donc comme il dit le désert il a beaucoup réfléchi sur le désert le fait que l'Algérie soit un pays aux trois quarts dans le désert donc c'est le désert que même si les Algériens n'en sont pas conscients c'est ça ils sont adossés au désert et que le désert est une page blanche il n'y a rien alors il ne peut il peut servir à la fois on peut écrire dessus et tout ce qui s'écrit s'efface peut s'effacer donc il ne reste c'est le lieu de la trace et il va réfléchir aussi sur la poésie arabe ancienne de la trace le silence de la trace et donc lui c'est le silence des choses et le silence au fond si on est là c'est comment on fait avec ce silence et lui-même va travailler le silence dans le poème or le désert appelle le signe il y a entre le désert et le signe une sorte de pacte qui les lit mais ce qu'il y a c'est que le désert efface le signe tout signe qui a l'ambition de s'inscrire sur le désert est effacé à plus ou moins longue échéance et très rapidement et il faut recommencer et il y a ce sentiment assez lancidant chez les écrivains maghrébins de recommencer de redire sous une autre forme le signe est différent mais la signification portée par le signe est la même répéter recommencer à dire comme si le fait de dire une première fois quelque chose ne suffisait pas et qu'il faut revenir là-dessus dehors je bute contre le jour je cligne de l'oeil ça va déjà mieux je suis presque bien le vent le soleil lave l'île à grande eau un vent vif un soleil vif qui emporte tout balaie tout j'en ai la poitrine gonflée et du coup je vois où je vais au même endroit qu'hier que cette nuit ou plutôt ce matin avant le jour c'est à peu près la direction je le sens tout me le dit de toute manière si on veut découvrir l'océan de plus près c'est par là qu'il faut prendre et l'océan se montre sans tarder le soleil le vent et à présent l'eau la joie monte elle se répand à flot dans un sens dans l'autre autour au-dessus devant moi portée par la mer comme dans le creux d'une main un bateau rouge avec des taches noires une coccinelle traçant zinzonant sa route sur cette main mais en ce qui concerne les algériens maintenant on peut affirmer sans crainte de se tromper que la quête d'identité n'a jamais été leur souci mais bien plutôt la quête du père qu'ils n'ont pas eu à tuer le colonisateur s'étant chargé de le faire et de réduire ainsi les fils à un orphelinage généralisé ou à une forme de bâtardise par confiscation de l'image du père la domination française a donc fait des algériens les fils de personnes aussi passé le traumatisme de la colonisation se sont-ils surtout souciés d'aller à la recherche du père mais non pas à la recherche d'une identité qui ne faisait pas problème qui ne fait toujours pas problème pour les algériens et ils n'ont trouvé que la mère seule puissance du tel air mais incomplète pour les accompagner sur le chemin de la vie il leur fallait trouver aussi le père autorité nécessaire pour l'authentification de leurs actes dans cette vie je pense pour ma part qu'ils ne l'ont pas trouvé ce père et qu'il tente aujourd'hui de s'instituer eux-mêmes en père investi des pouvoirs que confère la condition ou le statut paternel et jusqu'au droit de vie et de mort que le père traditionnel avait sur les siens et comme toute image emblématique acquiert dans un état de régression un caractère dangereux y faire retour nous en sauvage et son retour lui-même de cette image emblématique après ce séjour dans les enfers intérieurs ce retour lui-même ne peut se faire que dans un déchaînement de violence c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui les fils s'étant institués en père décident avec l'autorité du père de ce qu'il faut faire je n'ai pas posé toutes les questions à Mohamed-Yves du vivant quand on se voyait et là je me dis tiens j'aurais dû tiens j'ai pas fait attention parce qu'il y a des passages qui vous échappent on les lit rapidement on n'y pense pas puis tout d'un coup je découvre ah bon pourquoi on n'en a pas parlé pourquoi je ne l'ai pas ah ben là c'est comme ça mais ça c'est comme avec ses pères le père on ne lui pose pas toutes les questions et après il vous laisse avec ce qu'il vous a laissé il faut faire avec Claire Delanois en tant qu'éditrice de Mohamed-Yves vous avez non seulement côtoyé l'oeuvre et l'homme pendant des années mais vous avez aussi été une des dernières à avoir avec lui des discussions sur les dernières lignes les derniers textes oui sur son dernier texte sur son dernier roman deux jours avant sa mort il était d'une enfin ça me reste j'en suis toujours abasourdie encore sous le choc de l'émotion parce qu'il était on parlait de son oeuvre on parlait de ce qu'il était en train d'écrire et il était d'une jeunesse j'avais l'impression que je parlais avec un type de 20 ans enfin on était dans l'éternité si vous voulez c'était intemporel et alors qu'il était très fatigué à la fin de sa vie il y avait une jeunesse dans sa voix puisque c'était au téléphone parce qu'il était très très fatigué et vraiment j'ai été mais alors accablée et tellement surprise deux jours après d'apprendre sa mort parce qu'il était vraiment dans l'oeuvre et dans l'oeuvre on est dans l'éternité et il est parti comme ça et ça alors qu'il venait de terminer quelque chose et il était encore habité par ses personnages c'était fantastique et moi je suis j'étais tout le temps émerveillée surprise de voir ce renouvellement il avait beau avoir 80 ans au contraire à 80 ans je crois qu'il se renouvelait plus qu'un auteur de 30 ans et vous comprenez Noureddin Sadi le fait que Mohamed Ibn n'ait jamais après l'indépendance de l'Algérie fait le choix de retourner y vivre à un moment ou un autre de son parcours oui non seulement je le comprends mais j'ai eu dans une petite note comme ça à le défendre à la fin de sa vie puisque je tiens une petite chronique au journal le matin le samedi et j'ai écrit finalement qu'il fallait absolument respecter le choix d'Oedipe de demeurer éternellement sur cette terre puisque c'est lui-même qui a qui a demandé à être enterré donc à la Selle-Saint-Cloud dans la petite ville dans laquelle il vit et ce qui est un refus manifeste si vous voulez d'être d'être enterré en Algérie moi je comprends cela très bien je ne connais pas ses intentions précises mais comme ça de l'extérieur je comprends très bien c'est-à-dire la terre de Dieu comme on dit chez nous est tellement vaste que la destinée la conduit là et puis c'est là où se trouve son épouse c'est là où se trouve ses enfants et puis il demeure là parce que retourner retourner pour être enterré en Algérie ce serait faire un sens de retour quelque part après la vie et c'est peut-être quelque chose à quoi il n'a pas accordé de sens et je crois qu'il faut tout à fait le respecter en dehors du fait peut-être ça je le crois ce n'est qu'une hypothèse personnelle qu'il ait refusé d'être post-mortem un Victor Hugo de l'Algérie puisque se préparer pour lui un enterrement de faste avec président de la république en fleur et tout je comprends qu'il ait aussi refusé cela Une vie, une œuvre Mohamed Dib avec Najet Radha professeur à l'université de Montpellier et d'Alger auteur de Mohamed Dib cette intempestive voie recluse publiée aux éditions Edi Sud Noureddin Saadi écrivain auteur notamment de la Maison de Lumière paru chez Albain Michel et d'un journal intime et politique co-écrit avec Maïs Abbé et Boilem Sansal aux éditions de l'Aube avec Habib Tangour poète auteur du recueil Gravité de l'Ange aux éditions La Différence et d'un roman Le Poisson Moïse aux éditions Paris Méditerranée et avec Claire Delanois éditrice de Mohamed Dib et avec La Voix de Mohamed Dib texte lu par Nadia Samir et Sid Ahmed Agoumi plusieurs romans de Mohamed Dib sont réédités dans la collection de poche Minos aux éditions La Différence Mixage Simone Rongé Pierre-Hick Charles Réalisation Gilles Davidas Une émission de Catherine Poimbert Il prit la pierre Le silence en était lourd L'enfant la déposa Le secret veilla au bord du chemin Puis les feuilles firent de l'ombre L'enfant de l'enfant Sous-titrage MFP. ... 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